Bonjour à tout le monde. Comme je le disais tout à l'heure, nous sommes la société Milkshake. Nous sommes basés ici à Luxembourg. Non, nous ne fabriquons pas de milkshake. Jusqu'à maintenant, ce n'est pas arrivé souvent, mais on a déjà eu un coup de fil nous demandant si on pouvait commander un milkshake chez nous. Nous sommes décoratrices intérieures et architectes intérieures et nous réalisons des projets ici au Luxembourg. Bonjour à tous et bienvenue et merci. Moi, je suis Clothilde, je suis architecte d'intérieur. J'ai presque dix ans d'expérience maintenant dans la rénovation générale et dans le mobilier luminaire design. On a créé la société Milkshake depuis un an, toutes les deux avec Sandrine qui est décoratrice. Donc, oui, c'est moi. Et donc, j'ai lancé aussi sur le Luxembourg ma propre marque qui s'appelle Smo, qui sont des peintures à peindre qui sont réalisées par la fabrique Robin ici au Luxembourg. Donc, pour moi, c'est très important de réaliser cette peinture au Luxembourg. Donc, voilà pour la petite histoire de Milkshake. Mais ça, ce sera l'objet justement d'une autre conférence qui a lieu demain et qui sera axée vraiment sur la marque que Sandrine a développée avec Robin. Et c'est demain à... À 16h. À 16h, voilà. Au même endroit, voilà. Donc, nous sommes un cabinet d'architecture d'intérieur. On fait des projets tant pour les particuliers que pour les professionnels. Que ce soit restaurants, magasins, salons de coiffure ou vraiment des intérieurs privés. Mais on a aussi un autre volet où on travaille comme consultante pour des bureaux d'architecture. Et là, on a justement créé un produit que Sandrine va vous présenter, qui est celui-ci. Donc, on s'est rendu compte que beaucoup d'architectes d'intérieur ou de décoratrices ou autres professionnels n'ont pas toujours le temps d'aller aux foires, de découvrir tous les nouveaux produits qui existent. Donc, nous, ce que nous faisions avant le Covid, on va dire, c'est qu'on voyageait un petit peu partout. On allait aux différentes foires, on regroupait les tendances, les matières, les marques, un peu de tout, en fait. Et on devient un support pour les architectes. Comme vous pouvez le voir, déjà, beaucoup de partenaires ici au Luxembourg nous font confiance avec lesquelles nous travaillons déjà actuellement. On voulait vraiment avoir un partage avec des architectes, avec des décoratrices. Donc, même si c'est même notre métier à nous, nous, on voit ça en tant qu'une force quand on peut travailler ensemble au lieu de se voir en tant que concurrent. Donc, là, vraiment, nous, on est là comme support pour apporter notre côté un peu funky, entre guillemets, notre savoir-faire. Et donc, on a développé la sélection by Milkshake que les architectes reçoivent tous les mois sous forme de PDF, avec des inspirations, avec des nouveaux produits qui sont sur le marché et surtout qui sont distribués au Luxembourg. Ici, vous voyez déjà, en tout cas, les couvertures de toute cette publication qu'on a faite, dans lesquelles on inspire, on informe et on partage notre savoir-faire. Jusque maintenant, donc, on a sept numéros qui sont sortis. Donc, tous les mois, il y a un numéro qui apparaît. Et vu que, voilà, on a beaucoup de clients particuliers qui nous ont demandé la même chose et qui voudraient bien être inspirés aussi, nous avons donc développé la sélection by Milkshake pour les clients privés. Que Clotilde va vous expliquer ? Voilà, et ça, le volet qui sera vraiment destiné à tout public sortira à partir de janvier 2021. Et c'est vraiment sous forme d'abonnement où on vous donne, en fait, toutes les informations sur les nouveautés, surtout basées à Luxembourg, avec les revendeurs, ce que les magasins proposent, avec un agenda en ligne. J'en dis pas plus parce qu'on travaille dessus et on a encore plein de surprises à dévoiler en janvier là-dessus. Mais si vous désirez déjà des informations, on est joignable à ce sujet. Et ça, ce sera donc notre sélection qui sera disponible l'année prochaine. Mais maintenant, revenons au thème d'aujourd'hui, de la conférence. Nous, on a choisi le thème de oser en intérieur. Pourquoi oser ? Parce qu'en règle générale, nos clients, ou que ce soit nous ou nos clients, on aime regarder dans les magazines ou s'inspirer sur Internet ou autre. Mais on n'ose pas toujours le faire chez soi parce que c'est délicat de se dire qu'on va appliquer de la couleur ou des formes spéciales en intérieur. On va vous montrer aujourd'hui que c'est possible et que ça amène quelque chose. Alors, pourquoi oser à l'intérieur ? Je vais laisser ce volet-là à Sandrine qui est la spécialiste des couleurs. Les couleurs ont une répercussion sur chacun d'entre nous. Beaucoup de personnes ne le savent pas, mais les couleurs peuvent avoir une émotion particulière sur chacun d'entre nous, que ce soit comme une odeur qu'on vous cuisinez ou une odeur qui va vous revenir en disant « Hum, ça c'est l'odeur des biscuits que mamie faisait ». Mais pour les couleurs, c'est pareil. Psychologiquement, les couleurs ont une influence sur nous. Donc, il faut bien réfléchir à comment aménager son intérieur parce qu'au quotidien, pour tous les jours, ces couleurs ont différentes répercussions sur vous. Donc, la couleur influence nos émotions et de ce fait, il faut vraiment prévoir les espaces et savoir dans quelle pièce aborder quelle couleur. Je vous donne tout simplement un exemple. Une couleur qui va être assez agressif, on va dire, du rouge et que vous êtes quelqu'un qui déjà de nature est plutôt excité et n'arrive pas à se calmer facilement. Donc, à ce moment-là, on vous déconcilierait d'avoir du rouge dans votre chambre parce que ça va vous stimuler et ça ne va pas du tout provoquer le fait inverse qui est dans une chambre de pouvoir se relaxer et de pouvoir bien s'endormir. Donc, il faut vraiment faire attention à quelle couleur on applique dans quelle pièce. Mais par exemple, si vous avez un métier où vous avez besoin d'être stimulé, vous travaillez de la maison, là, vous pourrez appliquer des couleurs plutôt vives et qui vont vous éveiller parce que votre activité professionnelle en a besoin. Mais bien sûr, dans le cas contraire, si vous avez besoin d'être très calme dans votre bureau, là, il faudra aussi bien choisir le ton pour que ce soit bien approprié à votre métier. Donc, les couleurs pour vous aussi, bien sûr, vous affirmez vous. Donc, ça vous représente. Donc, chacun a sa façon de s'habiller. Les coloris que vous allez avoir sur vous vont refléter à la personne en face de vous, lui donner une information sur vous sans avoir eu la possibilité peut-être de vous parler. Mais les couleurs, comme dans l'intérieur, vont refléter votre âme, votre façon de vivre tous les jours. Donc, c'est vraiment important de pouvoir choisir le coloris qui vous convienne à vous-même. Donc, votre intérieur n'est pas un showroom, comme on peut toujours le voir dans les catalogues. On vit chez soi. Et donc, je trouve que les coloris doivent être choisis dans les coloris que vous aimez et dans lesquels vous vous sentez bien. Ici, des exemples qui sont justement assez osés, mais c'est pour aller vraiment loin ici dans les exemples et vous verrez après comment l'appliquer réellement à la maison. Donc, la première chose, c'est que les couleurs, elles peuvent cloisonner. Donc, sans construire une cloison, rien qu'avec des changements de couleurs, on peut créer des zones et cloisonner des espaces. Ici, vous le voyez sur, par exemple, la photo du milieu, l'avant, après, la perception qu'on a du couloir est complètement différente à cause de ce jaune qui a été placé sur les murs et le plafond. Donc, rien que par des zones de couleurs, on peut jouer avec l'œil et vraiment établir des zones très, très précises. Ça, c'est ici des exemples vraiment de cloisonnement avec les couleurs. On peut créer des zones qui n'existent pas réellement, comme une tête de lit. Donc, définir une tête de lit par la couleur en l'appliquant sur les murs et une partie du plafond, derrière le lit ou carrément dans toute la cage de l'escalier. Donc là, vraiment que par l'application de la couleur, on peut définir des zones. Voilà. Encore d'autres exemples. Donc, l'escalier, par exemple, du milieu, le rouge, qui est en plus un escalier suspendu. Vous voyez que le reste de l'intérieur est très calme et très classique avec le parquet et les murs blancs. Mais cet escalier rouge amène vraiment une vraie personnalité dans cet intérieur. Et il y a juste l'escalier qui a été construit en métal, mais tout le reste, c'est que de la couleur qui vient vraiment définir la zone. Encore d'autres exemples ici. L'exemple de la tête de lit est certainement l'exemple le plus parlant et le plus calme et le moins osé, on va dire, que de peindre tout un escalier ou même la cheminée du milieu. C'est quand même déjà assez présent comme touche. Encore un autre exemple avec la tête de lit et ce mur à droite, donc bleu électrique, qui vient casser la monotonie du blanc, de l'espace. Ici, c'est l'exemple d'un salon de coiffure à Paris, donc dans un espace haussmannien, tout ce qu'il y a de plus classique, avec le parquet d'époque, tout est d'époque, mais ils ont pris le parti de peindre tous les murs et tous les plafonds dans le même bleu. Donc tout, tout, tout est peint dans le bleu, même les portes, les radiateurs, les rosaces, tout est peint dans la même couleur et c'est ce qui fait finalement la personnalité du salon de coiffure. Et c'est ce qui est repris aussi sur leur site internet, sur leur carte de visite. Donc ça devient une vraie identité visuelle dans ce cas-ci. C'est quelque chose qu'il fallait oser, vu en plus l'histoire du lieu et l'intérieur du lieu, mais pour moi, c'est 100% réussi quand on voit le résultat. Imaginez que les murs soient gris et le plafond blanc, on n'aurait absolument pas la même impression, ni en tant que client, ni pour travailler là. Donc là, c'est vraiment un très bel exemple. Surtout aussi le contraste des deux qui va faire que le bleu vraiment vient apporter un côté très contemporain qui va être vraiment à l'opposé de cet endroit qui lui est très classique. Donc là, vous avez vraiment l'effet de la couleur, mais aussi le choix de la couleur. Comme Clotilde venait de le dire, ça aurait pu être un taupe ou un gris ou quelque chose d'assez éterne ou classique. Mais ici, c'est vraiment le fait que ce soit vraiment ce bleu cobalt qui est vraiment flashy, qui va faire toute la différence. Un autre exemple qu'on aime beaucoup, c'est cet escalier que j'ai pris en photo à Copenhague. C'est dans le showroom de la marque Montana, du mobilier Montana. Donc c'est une ancienne maison de maître en plein cœur de Copenhague avec ce grand escalier central, donc aussi très classique. mais ils ont pris le parti de le peindre dans ce bleu et ça donne un effet qui est juste fabuleux. Et j'en ai gardé un très très bon souvenir parce que c'est vraiment un exemple où il fallait oser appliquer la couleur et où c'est une réussite totale. Et ça marque le mélange de moderne et on a gardé quand même l'élément classique de la maison. donc c'est osé mais c'est réussi. Après ce qui est bien c'est que c'est un lieu de passage. Donc si vous l'appliquez par exemple dans votre intérieur, il faut se dire que c'est un endroit où vous n'allez pas vivre, vous n'allez pas vraiment passer du temps dans votre intérieur. C'est vraiment un endroit où vous passez pour sortir de la maison, pour entrer ou pour accéder à un autre étage. Donc pour les personnes qui n'osent pas, pourraient commencer par ces zones dans lesquelles on ne vit pas mais dans ces zones dans lesquelles on passe et comme ça peut-être que la transition vers la couleur un petit peu plus osée est moins dure. Donc avec la couleur on peut aussi définir des lignes graphiques sur les murs ou mettre en avant des éléments d'architecture. Vous voyez par exemple sur la photo de gauche, on a quand même gardé le côté blanc et calme mais le plafond est peint. C'est quelque chose qu'il faut aussi prendre en compte que les plafonds peuvent être peints et pas forcément toujours blanc. On peut jouer sur des touches de lignes fluo ou sur des éléments à droite. Ici ce sont avec des baguettes de la marque ORAC qui peuvent aussi apporter des jeux de lumière. On peut aussi dessiner des éléments graphiques et là vraiment jouer sur la perspective et sur la perception de l'œil. dans des coins sur des façades jouer entre le plafond le mur le sol et créer vraiment des éléments même presque perturbants pour l'œil. Comme c'est le cas sur la photo de gauche on a presque l'impression qu'on ne comprend plus où sont les murs les plafonds les portes le sol parce que tout est redéfini à cause de la couleur. Et ici bien sûr c'est le mouvement quand vous circulez dans la pièce selon le point de vue de l'endroit où vous seriez vous verrez à chaque fois autre chose. C'est vraiment une pièce qui évolue selon la circulation selon le point de vue que vous avez sur le coloris. Là on a une image mais on peut s'imaginer que si on est à 2 mètres plus à droite ou à gauche on va voir complètement autre chose que ce que vous voyez maintenant sur la photo. Donc là on vous a montré pas mal d'exemples assez osés et assez voilà tranchés maintenant la question ok c'est chouette c'est beau mais moi j'ose pas faire ça chez moi donc quelles sont les solutions si vous n'osez pas réellement aller jusque là donc là on a quand même des solutions pour votre intérieur en jouant par exemple par le mobilier. Voilà donc je sais pas d'entre vous tous est-ce que quelqu'un a un intérieur qui est complètement blanc ou vous n'avez pas de couleur sur le mur ? Je sais pas personne ? Tout le monde a osé la couleur chez soi ? Non ? Vous n'avez pas osé ? D'accord est-ce que pour vous c'est vraiment dur de s'imaginer d'avoir vraiment du coloris de la couleur sur le mur ? Ok Je vais peut-être vous demander de vous approcher Merci Est-ce que vous savez juste me dire si c'est le fait que ce c'est un grand volume pour vous d'avoir de la couleur sur le mur et que c'est ça qui vous fait peur ou est-ce que c'est tout simplement parce que vous préférez habiter dans le blanc et que vous n'avez pas besoin d'avoir de coloris sur les murs ? Non c'est à cause de l'espace tout simplement C'est à cause de l'espace voilà Donc ici on a la petite astuce qui est celle où si on n'ose pas tout de suite appliquer des grandes surfaces sur un mur où on a peur de l'effet qui peut y apporter d'avoir une grande surface avec la coloris c'est de vous apporter la petite astuce de commencer par le mobilier Donc souvent une toute petite pièce ça peut être une chaise comme une petite table basse ou autre chose comme vous voyez sur la photo une petite étagère On peut oser à ce moment là c'est quelque chose qu'on peut changer de place facilement si vous ne voulez pas toujours l'avoir dans les yeux entre guillemets et ça permet vraiment d'évoluer dans le sens où vous pouvez commencer par une chambre d'amis ou un endroit où vous passez moins de temps afin de ne pas voir toujours le coloris La chambre des enfants ça sera bien Ou la chambre des enfants voilà Et on peut commencer par des petites touches donc c'est pour vous expliquer que vous n'avez pas vraiment besoin toujours d'appliquer la couleur vraiment sur une grande surface On peut commencer avec une seule chaise autour d'une table et avoir toutes les autres tables assez neutres ou alors toutes les chaises Pourquoi pas avoir une pièce complètement blanche avec un parquet en bois avoir vraiment des couleurs très neutres et avoir une seule couleur de chaise par exemple orange ou autre On le voit par exemple dans la photo de gauche le reste des murs le plafond est en bois le sol noir Mais personnellement ce mobilier bleu électrique c'est ça qui fait tout le projet et c'est ça qui fait la beauté et la vie du lieu sans que ce soit trop osé Si un jour on veut changer on change juste le mobilier sans toucher à la carcasse de l'espace Donc ça peut être une première solution Merci monsieur Pardon Vous voyez la photo avec les chaises jaunes qui mettent en valeur en plus le tableau bleu Donc là si on imaginait la même photo sans les chaises jaunes c'est beaucoup moins vivant c'est beaucoup moins personnel Et ici comme je le disais tout à l'heure sur la deuxième photo celle du milieu vous allez voir la petite chaise qui ramène la petite touche de couleur Donc vous pouvez vraiment avoir du mobilier classique très simple mais y ajouter une toute petite touche Comme la dernière photo où tout 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 est blanc là le meuble violet a priori je pense que 9 armoires sur 10 se vendent dans les coloris blancs mais ici on voit vraiment que le coloris violet apporte réellement quelque chose à l'espace alors que si on vous sort un nuancier dans le magasin vous n'allez jamais choisir le violet pour le meuble alors qu'ici il est totalement justifié Donc comme je vous disais tout à l'heure moi en tout cas ce que je conseille toujours aux clients qui me disent j'aimerais vraiment avoir de la couleur ou un papier peint ou quelque chose d'un petit peu plus spécifique mais je n'ose pas je n'arrive vraiment pas à faire le pas je leur dis toujours commencer par les toilettes D'un côté on va dire on est censé ne pas passer beaucoup de temps sur les toilettes excusez-moi mais des fois c'est quand même le cas où on passe plus de temps mais c'est l'endroit où vous pouvez vraiment oser et appliquer une couleur complètement décalée commencer par peindre le plafond pourquoi pas un papier peint et y mettre des feutres où vos invités pourront dessiner sur ce papier peint et le colorer pour moi c'est vraiment un endroit où on crée la surprise quand vous recevez vos invités qui vont aller aux toilettes en revenant vont dire waouh vraiment les toilettes sont superbes quand on va dans un restaurant la plupart du temps si on va aux toilettes et qu'elles sont spécifiques et qu'elles sont belles il y a tout le monde qui va se prendre en selfie dans celle-ci parce qu'on trouve que c'est un lieu tout simplement qui est beau à ce moment-là donc je dis toujours si vous n'osez pas commencez par cette toute petite pièce où on se dit que le coût n'est pas vraiment élevé parce que ce n'est pas beaucoup de surface à peindre ou voir à carler après vous pouvez aussi toujours choisir des coloris qui ne se démodent pas donc c'est tout ce que vous allez retrouver à l'extérieur tout ce qui va être dans le vert dans le gris l'oranger toutes ces couleurs-là sont des couleurs qui ne vont pas vous lasser parce que c'est des couleurs que vous retrouvez dans la nature maintenant bien sûr tout ce qui va être violet ou très flashy comme c'est des couleurs qui sont moins naturels vous pouvez vous lasser après un, deux ans ou voire cinq ans donc selon ce que vous allez mettre comme par exemple un carrelage on n'est pas censé le casser après deux ans et le renlever et le recommencer à zéro par contre si c'est une peinture un saut de peinture des fois ça peut coûter 50 euros pour des toilettes comme celle que vous voyez ici si ça ne va pas vous aurez essayé vous aurez tenté la chose on va dire mais si ça ne vous plaît pas on parle d'un nouveau saut de peinture qu'on devra réappliquer mais on aura déjà franchi ce pas d'oser et puis de voir comment on réagit soi-même là-dessus voilà donc vous pouvez en gros vous éclater dans les toilettes ou dans l'escalier c'est possible c'est un peu plus risqué mais ça reste une zone de passage c'est pas une zone où on va rester des heures c'est une zone où on passe donc pourquoi pas tenter juste par touche donc comme le garde-corps qui est sur la photo de gauche l'escalier du milieu qui est rose c'est un peu plus osé mais le mélange avec le vert est très réussi vous pouvez juste peindre les marches ou les contre-marches ou jouer avec une main courante un peu plus fantaisie donc l'escalier ça peut aussi fonctionner et ça peut être la touche colorée de la main ou devenir même la pièce maîtresse de la maison si vous osez carrément la couleur en totale surface sur l'escalier les halls d'entrée et couloir c'est comme l'escalier donc ça reste des zones de passage aussi les halls comme ils sont souvent petits en tout cas dans les appartements ce qu'on conseille aussi souvent c'est de peindre les murs et le plafond dans la même couleur et d'en faire une petite boîte ou de l'intégrer dans le salon ou dans la pièce à vivre si c'est ouvert s'il n'y a pas de porte pour que le hall et le salon communiquent et que ça devienne un espace total et pas cloisonner les espaces pour les rendre encore plus petits donc les intégrer dans l'espace dans les mêmes coloris ça vous prolonge les murs et les plafonds et ça vous donne une impression d'espace plus grand donc il existe des astuces comme ça à jouer avec la couleur et les halls d'entrée et les couloirs pour vraiment les faire fusionner avec le reste des pièces donc ici vous pourrez voir pour les guest rooms comme je vous ai dit tout à l'heure pourquoi pas alors tout simplement si vous avez une chambre d'amis donc oser dans celle-ci en premier ce qui vous permettra en fait de passer quelques week-ends dans la chambre d'amis on va dire vous évader juste pendant le week-end pour prendre température et voir comment commencer de dormir dans une chambre un petit peu plus colorée après tout ce qui est placard des fois vous pourriez avoir une pièce complètement blanche mais pourquoi pas le dressing qui fait le mur complet venir et apporter la couleur sur ces éléments là voilà donc là c'était pour vous montrer un petit peu au niveau des images pour pouvoir mieux s'imaginer le tout maintenant on est là pour vous en fait pendant dix minutes pour répondre tout simplement concrètement à vos questions si vous en avez profitez-en ce qui vous permet d'avoir tout simplement une réponse tout de suite bien sûr nous pourrons aussi en parler lors d'un rendez-vous chez nous dans notre cabinet en sachant bien sûr que le premier rendez-vous est toujours gratuit et qu'on puisse discuter et voir comment on pourrait vous aider dans votre projet donc vous avez vos petits calepins vous avez les petites cartes de visite que vous pourriez bien sûr remporter et voilà monsieur va s'approcher de vous si vous avez une petite question à poser vous pouvez oser on a tous des masques donc nous à moyen de temps on ne devrait pas poser de problème sinon on est on en profite pour vous montrer un peu nos réseaux sociaux on est actifs sur Instagram Facebook vous avez notre site internet notre adresse voilà tout est noté ici et si vous avez même juste une simple question vous pouvez toujours nous envoyer un mail on répond on est voilà on est très flexibles et très ouvertes là dessus donc il n'y a aucun problème mais si jamais on est là donc profitez-en donc là pour nous c'est un petit peu on fait beaucoup de live sur Instagram en tout cas pendant tout le confinement on s'est consacré qu'à ça puisqu'on était enfermés chez nous on s'est dit comment est-ce qu'on pourrait continuer à communiquer avec le monde extérieur donc là on faisait du conseil d'aménagement sur notre compte Instagram sur lequel on faisait des vidéos en live là on est super content de pouvoir être à la foire et de pouvoir vous présenter notre société en sachant que nous on adore la communication pour nous c'est quelque chose de très important d'apprendre à connaître le client pour pouvoir bien répondre à ses besoins de savoir comment il vit pour pouvoir bien appliquer les choses dans son cas en tout on parle huit langues donc ce n'est pas une barrière non plus que ce soit le français que ce soit le matériel ou en europe ou en allemand il n'y a rien il n'y a rien si tu fais un nouveau書 français alors c'est quelque chose c'est absolument à la enseñe pour pouvoir communiquer un nouveau pouvoir et pour toi c'est même le pâté gommé c'est comme ça qu'on dit le pâté donc même si vous parlez le pâté il y a la possibilité aussi merci à tous d'avoir participé à la conférence et on espère vous revoir très bientôt en sachant que demain il y aura une conférence sur human color, sur les couleurs je vous présenterai le nuancier avec les 100 teintes et vous donnerai les astuces comment les utiliser le nuancier est un guide qui vous aide à associer les couleurs cette conférence sera demain et on restera là le week-end prochain pour des autres conférences aussi merci beaucoup merci à vous et bonne continuation et surtout n'hésitez pas merci merci à vous merci à vous